Coucou mes petites biches, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui je vous parle lecture, je pense que c'est la première fois sur ma chaîne que je vous parle lecture. J'ai découvert une petite pépite que je dois absolument vous parler. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Comme dit dans l'annonce aujourd'hui, je vous parle lecture. J'ai découvert une petite pépite que je devais absolument vous parler. J'ai découvert le e-book Deviens expert, fais exploser tes ventes Vinted. Vinted, je pense que c'est la plateforme numéro une de vente depuis déjà pas mal de temps. Et j'ai découvert cette pépite pour justement mieux vendre. Et il fallait absolument que je vous en parle parce que je sais qu'on garrère toutes parfois pour vendre certains articles. Et on se dit mais c'est juste pas possible, je comprends pas. Parce que l'article c'est une pépite en elle-même et on a absolument envie qu'elle parte. Et on comprend pas pourquoi on arrive pas à la vendre. Et grâce à ce livre, honnêtement, j'ai pu augmenter mes vendes, mais sérieusement. Cet e-book, je l'ai découvert sur le site Minty. Minty, en fait, c'est deux jeunes auto-entrepreneuses qui ont créé justement ce guide, ce livre. Je vous le dirais plus, un guide. Qui se sont basées sur des vendeuses Vinted. Elles se sont basées sur l'expérience d'autant de vendeuses. Et grâce à ce livre, honnêtement, c'est plus un guide. Je dirais même la Bible de Vinted. Comment ne plus acheter de boosts. Comment ne plus mettre en vitrine son profil. Parce que parfois, ça coûte une blinde, clairement, de faire des boosts ou mettre en vitrine. Juste pour vendre un peu plus nos articles. Et justement, ce guide vous explique comment procéder pour avoir des ventes beaucoup plus fructueuses. Cet e-book est composé de trois chapitres. Premier chapitre, c'est avant tes ventes. Deuxième chapitre, pitres pendant tes ventes. Et troisième chapitre, après tes ventes. Avant tes ventes, il y a vraiment une partie qui est super bien expliquée. C'est qu'est-ce qu'on peut vendre, qu'est-ce qu'on ne peut pas vendre. Et il y a un arbre décisionnel pour vous aider, en fait. C'est hyper bien fait, honnêtement, c'est vraiment super bien fait. Il y a vraiment l'arbre décisionnel qui est à vendre, à donner. Et à chaque fois que vous allez vous mettre en critères, par exemple, vous vous mettez à vendre. Il y a des critères. À chaque fois, vous devez répondre oui, non. Et à chaque fois, ça vous mène sur une branche. Et à la fin, soit vous pouvez vendre, soit c'est plutôt à donner. Parfois, on pense pouvoir vendre certaines choses, mais en fait, on ne les vendra jamais. Parce que ce n'est pas tendance ou ce n'est plus tendance. Ça fait vidéo, c'est des anciennes coupes, c'est des anciens modèles. Donc, ça, c'est vraiment super bien expliqué. Comment mettre en valeur son article ? C'est vrai que je me suis fait plusieurs fois la réflexion de moi-même. Je prends bêtement mon article, je le plie, je fais des photos, les tickets, la taille. Je mets sur un cintre, je fais une photo et je le mettais en ligne. Et là, il vous explique vraiment super bien comment vraiment mettre votre article en valeur. Et c'est vrai que quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est vrai, c'est pas mal. Et je me suis mis en fait dans la peau d'une vendeuse. Bêtement, quand je vais sur le site Zara, si Zara faisait exactement ce que je faisais pour vendre mes vêtements sur Inted, clairement, ça ne me donne pas envie d'acheter. Donc, c'est là que j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est vrai, l'article, il faut le mettre en valeur pour vraiment donner envie à l'acheteur d'acheter justement votre article. Donc, ça, c'est vraiment un point qui est hyper bien, bien, bien expliqué. Il y a des checklists pour justement vous aider, pour savoir qu'est-ce que vous pouvez vendre, ce que vous ne pouvez pas vendre. Tout est hyper bien expliqué. Comment prendre une photo ? Quel angle prendre une photo ? Comment mettre en valeur votre photo ? Comment avoir de belles couleurs sur votre photo ? Vraiment, pour faire quelque chose de joli. C'est un guide qui vous aide à mettre votre titre, votre description, comment choisir les bonnes catégories pour votre article, comment savoir l'état, lequel état de votre article vous devez cocher, choisir au niveau des couleurs, des livraisons, tout ça, c'est hyper bien expliqué. Et il vous explique aussi au niveau des ventes, parce qu'il y en a qui font des offres, comment accepter ou refuser, comment vraiment procéder pour vendre votre article. Honnêtement, j'ai testé moi-même. J'ai fait des photos comme d'habitude et j'ai fait des photos comme j'ai suivi leur guide. J'ai mis les deux sur mon Vinted, les photos de base et les photos que j'avais refaites. J'avais retravaillé le titre, j'avais retravaillé la description, j'avais vraiment hyper retravaillé, vraiment l'ensemble de mon article, que ce soit pour l'annonce. Et honnêtement, j'ai vendu 5 articles en 2 jours. Et je les avais mis avant, et je les avais toujours pas vendus, et je crois que je les avais mis en vente au début du confinement, donc vers la fin mars, peut-être début avril, et je n'avais jamais rien vendu. Ici, j'ai refait tout de A à Z, photos, descriptions, tout, tout, tout de A à Z, et j'ai vendu 5 articles en 2 jours. Donc vraiment pour vous dire que ce guide, c'est juste une pépite, que ça va vraiment vous aider à faire décoller vos ventes Vinted. Vinted, parfois, c'est pas toujours évident. Il faut se dire qu'il y a tellement, tellement, tellement de personnes qui sont sur cette plateforme, qu'à peine on a un article en vente, il y a je ne sais combien d'articles qui sont remis en vente, et que votre article, il descend à une vitesse. Donc justement, pour que votre article soit visible à tous, soit dans les recherches, parce que souvent, moi, si je cherche quelque chose de particulier, je vais aller dans la barre de recherche, je vais mettre mes critères, et il va me ressortir tout un tas d'articles. Justement pour que votre article ressorte le plus souvent dans les recherches faites par les personnes qui recherchent un article en particulier, c'est là que c'est hyper important d'avoir une bonne description, un bon titre, que tout soit vraiment fait au mieux possible pour que justement votre article reste en avant sans devoir acheter des boosts, et sans devoir mettre votre profil en vitrine. Ensuite, quand vous avez suivi vraiment le premier chapitre, on a le deuxième, c'est pendant la vente. Ils vont vraiment vous donner des astuces comment déclencher une vente au niveau des favoris, des vues sur votre article. si vous avez autant de personnes qui ont mis votre article en favori, ils vont vraiment vous expliquer comment procéder, parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'interrogations, les personnes mettent en favori, mais ils n'achètent pas. Donc il y a tout un tas d'interrogations au niveau de ça, et eux, enfin le guide, va vous expliquer comment déclencher une vente justement, par rapport aux personnes qui ont mis votre article en favori. C'est vraiment tout un tas de choses qui est expliqué, mais super bien expliqué. Quand j'ai terminé de lire ce guide, je me suis remise, entre guillemets, en question par rapport à comment je procédais par mes ventes vintes. Et c'est vrai que je me suis posé énormément d'interrogations sur certaines choses, et je me suis dit, ah ouais, en vérité, c'est vrai, je ne procédais pas de la bonne manière, je ne faisais pas ce qu'il fallait réellement, et parfois je ne donnais pas envie, spécialement à l'acheteur, de concrétiser vraiment la vente. et je me suis retournée dans l'autre sens, que quand je vois un article, s'il est juste pic-block, mis comme ça, ça ne me donnait pas envie non plus d'acheter l'article. Ou alors, soit je nextais, soit je ne cliquais même pas sur l'article pour le voir, et j'allais plus loin. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment se démarquer, pour tout, pour vraiment vendre le plus sur Vinted, et pouvoir vous refaire une garde-robe en complet. Et honnêtement, ça m'a vraiment aidée, mais un truc de malade mental, je ne regrette pas du tout ce guide, parce que franchement, c'est une vraie pépite, une valeur sûre, pour vos ventes Vinted. ce petit e-book, vous pouvez le retrouver, sur le site Minty, je vous mettrai tout en barre d'infos. Je vous ai déniché un petit code promo de 30%, qui est Anna 30, ça fait toujours plaisir, un petit code promo, 30% en plus, c'est pas rien, c'est pas 10%, c'est 30%, 30% c'est déjà relativement intéressant. N'hésitez pas à aller voir le site Minty, vous avez même d'autres petits conseils, que vous pouvez retrouver sur le site même, et alors j'ai vu qu'il y avait un guide, pour justement tout ce qui était enfant, et alors il y a un petit article, sur les articles de luxe, donc ça aussi c'était hyper intéressant, j'ai été directement sur le site, voir un petit peu, et alors j'avais trouvé ça, tout est très très bien fait, bien expliqué, honnêtement c'est très 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 bien fait, et je suis ravie d'avoir découvert ce guide en fait, et justement voilà pourquoi je vous en parle, parce que je sais que Vinted, tout le monde en est accro, et c'est bien si on vend plus en fait. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, je vous retrouve bientôt pour une vidéo, c'est un try on all Nastygal, je découvre vraiment en live, le site Nastygal, j'avais déjà entendu parler, mais je ne l'avais jamais testé, et là pour le coup, j'avais envie de tester, bon j'ai pas énormément de choses à vous montrer, mais vous allez voir ça dans la prochaine vidéo, c'est pour moi une grosse 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 découverte, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada